Hey les amis, je vais vous présenter tous mes jeux pokémon, c'est parti ! Donc pour commencer, on va commencer par les plus anciens. Donc là, j'ai une version Jap sur Nintendo 64 de Pokémon Stadium. Donc là, j'ai aussi la version française. Sauf que je ne l'ai pas avec moi. Par contre, j'ai le 2. Le 1, je ne sais pas où il est, il doit être quelque part chez ma mère dans son grenier. Il faudrait que je le retrouve. Parce que j'ai passé plus de temps sur le 1 que sur le 2. Le 2 aussi, je l'ai eu plus tard. Alors ça c'est bon. Et j'ai aussi celui-là. J'ai aussi passé beaucoup de temps sur ce jeu-là. Donc bien sûr, j'aurais préféré avoir les jeux en boîte complet et tout. Parce que c'est pokémon quoi. Donc pour un fan c'est mieux. Mais bon. J'ai pas trouvé. Après ça coûte cher et tout. Ceux-là, je les ai depuis longtemps. Je pense que je les ai eu envie de grenier quoi. Alors maintenant, on va passer au GameBuy. Donc j'ai pokémon argent sur GameBuy Color. J'ai pokémon verfeuille sur GameBuy Advance. Comme ça, c'est les seules boîtes complètes que j'ai. D'ailleurs, la cartouche de verfeuille, elle se balade juste là. Ensuite, j'ai ce pokémon là. Puzzle Challenge. C'est pareil, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup de souvenirs. Un très bon jeu je trouve. J'adore. Je l'ai déjà fini. Je suis allé jusqu'au bout. Et j'ai pokémon cristal. Une très belle cartouche. Donc le pokémon, bah le pokémon argent que je vous ai montré tout à l'heure. Bah la cartouche était juste là. J'ai pas mis les cartouches dedans. J'ai pokémon rouge. Pokémon bleu. J'ai aussi le pokémon jaune. Mais c'est pareil, il doit être dans le grenier chez ma mère. Je l'ai pas retrouvé. Et j'ai ce jeu là. Bon par contre, ce jeu là, j'ai jamais vraiment été très fan. J'accroche pas. Après, je sais pas trop jouer. Enfin, je sais même pas du tout jouer aux cartes pokémon. Donc voilà. Parce que en fait, c'est un jeu de cartes pokémon. Sur Game Boy. Les cartes, je les collectionne. Mais j'y joue pas quoi. Et encore, je les collectionne. Je dis ça, mais j'essaye de pas mettre trop cher dedans. Parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. J'sais pas les moyens. Donc, passons maintenant sur la console que je vous ai pas encore présenté. Ma Game Boy Advance pokémon. Très belle. Et dedans, j'ai un jeu. Donc, elle est rétro-éclairée. Là, j'ai pokémon émeraude dedans. Maintenant, sur Gamecube, j'ai Pokémon Chanel. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu là aussi. Il est sympa. Mais bon, maintenant, j'ai grandi un petit peu. Et donc, du coup, il m'intéresse un peu moins qu'à l'époque. Mais j'adorais les dessins animés sur les frères Pichu et tout ça. J'adorais tout ça. Voilà, avec la télé là. Des bons souvenirs. J'ai ensuite... Alors, je vais vous montrer ça dans l'ordre. Pokémon Colosseum sur Gamecube. J'ai pas réussi à finir le jeu parce que je suis bloqué. Il faudrait que je regarde des solutions sur YouTube ou des trucs comme ça. Voilà. Et j'ai le 2. Qui est Pokémon XD, le souffle des ténèbres sur Gamecube. Alors, lui, je m'en souviens très bien. Je l'avais acheté dans un Vigrenier. Enfin, c'était ma mère qui m'avait acheté à l'époque. Et 50€ de jeu. Voilà. Donc, il coûte toujours autant d'ailleurs. Très bon jeu. C'est un de mes jeux préférés sur Gamecube d'ailleurs. Même de Pokémon Toucan. C'est le bazar sur ma table. Donc, j'ai Pokémon version noir 2. J'ai aussi le 20. Donc, ils sont tous complets. Voilà. Moutices, cartouche, tout est là. J'ai Pokémon version platine. Parce que là, je tiens le TFN au même temps. Parce que mon petit, il est pas terrible. Je peux pas vous faire voir à l'intérieur. Mais bon, voilà. Je vous dis, ils sont complets. Y'a pas de soucis là-dessus. J'ai Pokémon version perles sur DS. J'ai Pokémon version diamant sur DS. J'ai Pokémon version earth gold. Une version heure. Sur DS. Et aussi, la version argent sur DS. Et je me suis toujours posé la question. Pourquoi ils ont pas sorti le Pokémon cristal sur DS. Donc, maintenant, j'ai aussi des dojos mystères. Donc là, celui-là, c'est explorateur du ciel. C'est pas celui que je préfère. J'ai aussi un explorateur du temps. Donc, celui-là, je le préfère à l'autre déjà. Celui-là, il est super. Et le mieux. Et le mieux. Bah, c'est le tout premier. Je trouve que c'est lui le meilleur en donjon mystère. La version Switch est encore mieux. Et j'ai aussi ce jeu-là. Alors, j'ai aussi le clavier, la boîte, tout ça. Je l'ai complet. Mais là, j'ai que le jeu avec moi. Parce que tout le reste est chez ma mère dans le grenier. Voici l'arrière. J'ai Pokémon Ruby Omega. Pokémon Sapphire Alpha. Donc, ceux-là, franchement, ils sont top. Un autre donjon mystère. Méga donjon mystère. Sur 3DS. Donc, c'est pareil. Il ne fait pas partie de mes préférés. Mais bon, il est sympa quand même. Pareil pour celui-là. Donc, Pokémon Donjon mystère. Les portes de l'infini. Sur 3DS. J'ai Pokémon Art Academy. Donc, je ne l'ai pas beaucoup joué. Mais je ne suis pas très dessin. Mais il est sympa. Ce n'est pas que je n'aime pas dessiner. Mais c'est que, bon, je n'ai pas trop le temps pour ça. Et puis, je n'ai pas la patience surtout. Il me manque la patience. Je n'ai pas la fibre artistique dans le dessin. Donc, voilà. J'ai aussi Pokémon Detective Pikachu sur 3DS. Je l'ai commencé. Mais j'ai juste commencé en fait. Je ne suis pas allé bien loin. Donc, il est sympa aussi. J'avais vu le film une fois en streaming. J'ai Pokémon Y sur 3DS. Et Pokémon X sur 3DS. J'ai Pokémon Ultra Soleil sur 3DS. Je les ai pratiquement tous. J'ai Pokémon Soleil sur 3DS. Donc, ça, c'est le premier. Là, je vous avais montré le deuxième juste avant. Je l'ai sorti avant. Et Pokémon Lune. Donc, c'est pareil. Je vous avais montré le deuxième. Il me semble tout à l'heure. Je n'ai pas montré ça dans l'ordre. Alors, ensuite, j'ai un jeu Pokémon sur Wii. Poké Park. Par contre, c'est la version Select. Moi, j'aurais préféré la version classique. Et aussi, il me manque le 2. Le Poké Park 2, je ne possède pas. Il faudrait que je le trouve un de ces 4. Je n'ai pas envie de grigner ou un truc comme ça. Ça ne doit pas être très difficile à trouver. Ce Poké Park 2. Peut-être en cache. Je pourrais même le trouver en cache. Et pour finir, j'ai aussi Pokémon Snap. Alors, New Snap. J'ai aussi le Pokémon Snap sur Nintendo 64. Mais, vous voyez, je vous en ai présenté 3. Il m'en reste chez ma mère. Donc, du coup, voilà. Mais là, voici l'arrière. J'ai commencé le jeu, juste. J'ai aussi le Donjon Mystère que je vous ai montré sur DS tout à l'heure. Le premier Donjon Mystère. Je l'ai également en démat sur la Switch. Et j'ai regretté parce que, du coup, tout ce qui est Pokémon, je préfère les avoir en boîte. Donc, du coup, j'ai regretté d'avoir pris en démat. Étant un collectionneur Pokémon. Donc, bon, bah, tant pis. Mais sinon, maintenant, tout ce qui est Pokémon, ça, c'est sûr, je les prendrai en boîte. J'ai aussi le Pokémon Pinball, le tout premier. Mais, c'est pareil, il doit être dans le grunier. J'ai pas pu le remettre les mains dessus. Par contre, il me manque le Pokémon Pinball 2 sur Game Boy Advance. Il me manque le Pokémon Buck sur Gamecube. Et aussi les Pokémon Rumble sur DS. Et puis, je crois que c'est tout, en fait. Il m'en manque pas tant que ça. Voilà, j'espère que cette présentation de mes jeux Pokémon vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des likes, ça fait toujours plaisir. Et des commentaires. Et puis, si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars ! Salut les gars !